Bonjour à tous et bienvenue dans ce JO Tour, l'émission qui revient sur l'effet marquant de ces Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Performance, images insolites et exploits. Sur Télésud, on démarre tout de suite. On commence avec quelques performances pêle-mêle. Tout d'abord, l'équipe féminine canadienne de hockey sur glace a été sacrée championne olympique. C'est la cinquième fois que l'équipe canadienne de hockey sur glace obtient l'or au JO. Et cette fois-ci, c'est en battant leur rivale, les Etats-Unis. Victoire 3-2. Alors qu'elle était diminuée par un virus il y a quelque temps, la Suissesse Michelle Guizine a remporté jeudi son deuxième titre olympique consécutif en combiné alpin. Déjà médaillée de bronze en supergé, la Suissesse de 28 ans porte désormais le butin familial à 4 médailles olympiques, dont 3 en or. Puisque sa soeur aînée, Dominique, s'était imposée en descente lors des JO 2014 de Sochi. Décidément, chez les Guizines, le ski, c'est dans le sang. Et sans surprise, la favorite Sandra Naislund est allée chercher la médaille d'or en ski-cross. La Suédoise de 25 ans et double championne du monde a écrasé la concurrence. Elle a toujours fini première depuis les qualifications. C'est tout simplement impressionnant et mérité. C'était l'une des courses les plus importantes de ma vie. Ces mots ne sont pas de moi, mais bien du champion olympique Clément Noël. Hier, je vous parlais de son sacre en slalom. 24 heures après cette journée riche en émotions, il est revenu sur sa performance. Je vous propose de l'écouter. C'était un sentiment assez fou, avec beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont venues d'un coup. J'étais un peu submergé par les choses qui me sont arrivées. Mais sur le coup, beaucoup de soulagement d'avoir réussi un objectif que je m'étais fixé. D'avoir été à mon meilleur niveau. Et puis aussi, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est un gros mélange qui fait que c'est quelque chose qui est assez fort à vivre, assez intense. Et assez unique, je pense, aux Jeux Olympiques. Bravo Clément. Il reste trois jours de compétition et la France a atteint son objectif de 15 médailles. On espère que cet objectif sera dépassé. On passe d'une star à l'autre. La chinoise Aileen Gu a écrasé ce jeudi les qualifications du ski half-pipe. Et c'est parfaitement mise sur orbite pour un triplé historique. Après sa médaille d'or en big air et celle en argent en slopestyle, va-t-elle écrire l'histoire et décrocher une troisième médaille ? La réponse, vendredi. Juste avant de se quitter, notez bien que demain, il y a aussi la France qui essaiera d'obtenir une nouvelle médaille. Et c'est en biathlon la discipline préférée des Français. De belles occasions chez les hommes et les femmes. Pour les Bleus, toujours dixième au classement des médailles de ces JO de Pékin. Voilà, c'est la fin de JO Tour. Merci de nous avoir regardé pendant ces deux semaines de sport intense. Je tiens à remercier toute l'équipe de Télésud d'avoir contribué à faire exister cette pastille. J'espère qu'on se reverra très très vite. Et en attendant, comme d'habitude, continuez de vous informer sur Télésud. Télésud. Sous-titrage ST' 501